Musique Bon, il fait encore un peu un temps de merde On navigue au niveau des nuages C'est dommage parce que le coin est magnifique Là, on ne peut pas tout à fait se rendre compte Même sous la pluie, comme ça, c'est assez joli Mais bon, voilà, le chemin est ravissant, n'est-ce pas ? Mais on est sous la pluie et j'ai... Et voilà, allez, à plus ! D'accord Donc voilà, Sog Avec des totems étranges Voilà Donc, je suis à Sog Donc, territoire de la Batte du Gévaudan J'ai passé la nuit dans un camping communal Extrêmement cher, je pense Trois fois plus cher que le camping que j'ai utilisé il y a deux jours Beaucoup moins sympathique Avec un truc... Enfin, il devait y avoir une boîte de nuit Pas très très loin dans Sog Pas insonorisé Et donc pendant, on va dire, jusqu'à 2h du matin Un truc comme ça, vous avez du bruit Bon, ça ne m'a pas dérangé J'ai pu dormir correctement Mais bon, enfin voilà On est dans un espèce de truc Un peu club med Un peu bizarre Enfin, pas du tout Pas du tout chemin de Compostelle Dans mon esprit, en tout cas au départ Maintenant que je chemine sur ce chemin Depuis quelques jours En fait, je trouve que tout ce qui a été dit Sur le chemin, en tout cas en général Dans les vidéos, les vlogs, tout ça Toutes les personnes qui ont cheminé Sur ce chemin En en faisant les éloges Alors, le chemin est très joli Bon, voir du fait que j'ai un temps emmerdier Et que ça, c'est évidemment Pas de la faute de qui que ce soit Mais du point de vue, en tout cas On va dire du côté spirituel de l'histoire Des pèlerins, des rencontres Tout ça, je trouve ça assez Assez similaire à ce qu'on a ailleurs Je vois bien qu'il y a des Beaucoup de locaux notamment En fait, c'est une manne, ce chemin C'est une manne financière Pour tous les gens qui vivent dans les villages Autour ou en étape Tout le monde vit avec le chemin De Compostelle dans la région Je dirais même des agriculteurs Qui vendent des sandwiches Des cafés, des bières Enfin voilà, c'est un petit peu Le truc pour faire rentrer du pognon En été, parce qu'en hiver Évidemment, c'est certainement beaucoup plus rude Mais peut-être qu'en hiver C'est plus intéressant de traverser le chemin Je ne sais pas, en tout cas Là, en été, je ne suis pas extrêmement convaincu De ce chemin de Compostelle Voilà, c'est ce que j'en pense Après quelques jours On va voir Je suis potentiellement capable De changer d'avis Si je trouve que c'est différent Là, pour l'instant, franchement Je trouve ça assez décevant C'est mercantile dans l'ensemble Beaucoup de... Beaucoup de cimes agrées J'ai envie de dire Voilà, beaucoup de cimes agrées Avec beaucoup de gens qui... Qui donnent une impression De s'occuper des autres Enfin, surtout en vidéo Je dirais Parce que... Moi, ce que j'ai vu là Dans les gîtes Que j'ai pu voir Je ne sais pas Voilà Bon, je développerai plus tard Mais enfin, vous voyez déjà Un petit peu où j'en suis là Voilà Je ne suis pas complètement Sous le charme Et à l'inconditionnel Du chemin Merveilleux Où il arrive tous les jours Des choses merveilleuses Voilà C'est un joli coin Rural D'accord Bon, les gens ne sont pas Plus méchants qu'ailleurs On est d'accord C'est assez similaire Et... Enfin, voilà quoi La magie pour moi Est absente Absente, pardon Pour l'instant Si elle apparaît Si elle apparaît Je vous le signalerai Allez, à plus Bon, ben ça c'est C'est mon K-Way C'est donc mon K-Way Que j'ai... Que j'ai utilisé Sous la pluie Très souvent ici Il paraît que c'est une marque locale Du coin De ce que j'ai entendu dire Bon, en même temps Vous avez pu le remarquer Sur l'étiquette Je vous remontre Voilà, ici On a aidé InChina Fabriqué en Chine Voilà, bon Ça c'est moins bien évidemment Surtout compte tenu du prix Qu'on paye ce genre de choses Parce que ça, pour le coup C'est pas non plus cadeau Mais ça marche très bien Voilà Il faut rendre à César Ce qui lui appartient C'est du bon matériel Pour l'instant franchement Alors on verra Sur la robustesse A long terme Parce que s'il pleut comme ça Tous les jours Pendant toute l'année Peut-être qu'à la fin de l'année Elle sera morte Cette veste Mais au-delà de ça Ça marche très bien Effectivement L'eau ne rentre pas à l'intérieur On est au sec C'est pas mal C'est pas mal Alors évidemment Les premiers jours Là j'étais quand même Un peu trempé Mais ça tombait vraiment Très 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 fort Et puis j'étais pas encore Vraiment dans le bain Je m'étais pas Organisé suffisamment bien Avec mon sac Et tout Là pour le coup Maintenant je pense Que ça va aller un peu mieux Voilà bon Les hoax aussi Les méchouzes Puisqu'on parle un peu matériel Voilà je vais vous montrer ça Bon elles sont un peu sales Mais là vous devez pouvoir voir De quoi ils retournent Je ne sais pas si on arrive à voir Ouais là ici c'est peut-être C'est des hoax Voilà C'est très bien Enfin voilà Je les avais fait un petit peu Avant de partir Et franchement J'ai jamais eu mal aux pieds Là sur les kilomètres Que j'ai fait Jamais Ça se mouille Oui Bah oui quand il pleut Ça se mouille un peu Mais bon Ça arrive à sécher aussi C'est pas du Gore-Tex Je voulais pas de Gore-Tex Pour les chaussures Parce que L'on ne rentre pas Mais bon La transpiration ne sort pas non plus Donc ça a un petit côté Pas agréable quoi Voilà Et puis voilà On parlera du matériel Au fur et à mesure Je vous donnerai un petit peu Des nouvelles de tout ça Mais bon Pour l'instant Pas d'erreur fondamentale Je dirais La tente se comporte assez bien aussi Bon je prends un petit peu L'habitude d'elle aussi Donc ça me permet maintenant De savoir Savoir la monter Sans trop perdre de temps Je sais Je sais Exactement ce que j'ai à faire Ça marche bien Il pleut Bon comme il pleut tous les jours Et tous les soirs De toutes les façons Bah effectivement Ça marche bien J'ai pas reçu de gouttes Sur le nez Donc c'est que c'est bien étanche On verra Dans les conditions de tempête Parce que dans l'idée C'est C'est que c'est une tente Quatre saisons Qui est Vraisemblablement Capable de pouvoir Recevoir des tempêtes Assez importantes Voilà Donc Je ne doute pas Que nous aurons Quelques tempêtes Cette année Voilà A plus Il y a un truc Que j'ai omis de vous dire Hier C'est que j'ai mangé En fait là Dans ce petit restaurant Et c'était très très bien Et pas cher Voilà Donc je vous confirme Que c'est La bête de faim Et voilà Une petite famille Qui fait Je vais vous montrer ça Moi j'ai mangé un burger En fait Et il était très très bon Et en même temps Je crois que j'ai payé 7-10 balles Donc vous voyez C'est plutôt très correct C'est plutôt bien Voilà C'est sur la place Enfin voilà La place principale Vraisemblablement Oui Sous-titres par Jérémy Plouf Voilà C'est du kiter sans kite Quoi je pense Et voilà Une petite pause bibine Toujours un peu Au même endroit C'est à dire A Sog Bon c'est un petit peu Le centre ville C'est là Et je suis toujours Alors Ils ont aussi une terrasse C'est le petit resto Qui est en face Là-bas Dont je vous parlais Dans la vidéo précédente Voilà Enfin pas dans la vidéo précédente Mais un peu plus haut Dans cette vidéo Voilà Allez A la vôtre Voilà C'est très bien Ici Et donc Les magnifiques traces Bien sûr De la bête du Gévaudan Pour amener au musée De la bête du Gévaudan Voilà Je vous confie Que je ne suis pas allé hésiter Je ne sais pas pourquoi J'ai Le sentiment Que ce n'était pas Super intéressant C'est le sentiment Que j'ai eu Je me suis écouté Je ne l'ai pas fait Magnifique jeu En bois j'ai eu Prima��� Les matériels Pour amener à dév swim Je suis ils Réun Des frames Les programmes Prima Je chłam Je J'ai idée Tu Moi Je 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 ! Je 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.